...forces de la nature. Ils sont dangereux, audacieux, ingénieux et parfois même affectueux. Mais pour filmer un lion dans son élément, il faut redoubler de créativité et être capable de s'adapter à leurs règles. Dans la savane, chaque photographie réussie demande des efforts considérables. Mais les prédateurs restent les maîtres du jeu. Voici le Serengeti comme la plupart des gens se l'imaginent. Une terre d'abondance verdoyante avec d'énormes troupeaux et des proies à volonté. L'endroit rêvé pour tout prédateur. Mais la vie est loin d'être aussi facile dans l'extrémité est du parc. Ici, les proies se font rares et l'eau encore plus. Et pourtant, une troupe de lions a trouvé le moyen de survivre dans ces terres arides. On les surnomme les Wumbis, poussières en Swahili. Le photographe Michael Nichols est venu faire un reportage à leur sujet pour National Geographic. Les gens m'appellent Nick. Je suis photographe pour National Geographic depuis environ 30 ans. Je m'intéresse à la protection de la faune sauvage. Mon but est de montrer au public la beauté des animaux et de faire mon maximum pour réparer les torts qui leur ont déjà été faits. Nick s'efforce de prendre des photos qui montrent les animaux sous un nouveau jour dans des situations auxquelles on ne s'attend pas. Pour cette expédition, il est accompagné par le chef opérateur Nathan Williamson. National Geographic nous a demandé de suivre les lions du Serenetti. Pour un tel sujet qui a déjà été traité à plusieurs reprises, il fallait trouver une nouvelle approche. Nick et Nathan veulent combiner des photographies et des images vidéo pour relater le quotidien de lions qui se battent pour leur survie. Ils ont choisi cette troupe pour illustrer à quel point la vie de certains lions peut être difficile et précaire. La population de lions est plus basse qu'elle ne l'a jamais été. Leur nombre diminue à mesure que la population humaine augmente dans toute l'Afrique. On voulait trouver un moyen de sensibiliser le public au sujet de ce phénomène. Il fallait qu'on trouve une troupe dans une situation de détresse. C'était le meilleur moyen pour que notre film puisse attirer la sympathie des spectateurs. Ils sont de ce côté. Ils font équipe avec le Serenetti Lion Project qui étudie les félins du parc depuis les années 60. Faudrait aller par là. Les chercheurs les mènent droit vers les Wumbi. Ces scientifiques étudient ces bêtes depuis des décennies. On tenait à faire le portrait de ces lions parce que leur existence est laborieuse. Leurs conditions de vie sont particulièrement précaires. On s'est directement rendus dans ce coin isolé du parc afin de concentrer tous nos efforts sur ce groupe. On se serait presque cru face à un paysage lunaire. C'était difficile de s'imaginer que quoi que ce soit puisse y survivre. C'est là qu'on a trouvé ce groupe de lions misérables et piteux. Ils vivaient vraiment au beau milieu de nulle part. Ils vivent dans la détresse la plus totale. Dès les premières minutes, je n'ai pas pu détourner mon regard d'eux. Nick et Nathan arrivent pendant la saison sèche. Au moment où les conditions de vie sont les plus extrêmes. Il n'y a pas d'eau, pas d'herbe verte et pas de proie en vue. À notre arrivée, la troupe des Wumbi était constituée de cinq femelles et de neuf lionceaux. On pouvait voir qu'ils survivaient péniblement dans ces terres stériles, sèches et poussiéreuses. Les lionceaux avaient l'air minables et chétifs. Ils étaient couverts de Galles. On pouvait même voir leurs os. Ils se battaient pour boire la moindre goutte de lait que pouvaient leur donner leur mère. Comme les proies se font rares dans cette région du Serengeti, la troupe doit sauter sur toutes les opportunités qui se présentent à elle. Les chercheurs équipent une femelle de chaque troupe d'un collier de repérage afin de pouvoir suivre et étudier leurs déplacements en tout temps. Nous, on était là pour observer ce qui se passait. La femelle avec le collier s'est levée et s'est mise à regarder au loin. On n'avait aucune idée de ce qu'elle cherchait à voir. Nick et Nathan ne détectent aucun changement. Le paysage semble immuable. Quand on est arrivé, la femelle au collier et plusieurs des autres femelles adultes donnaient des coups de patte sur une espèce de tas de poussière et de pierre. La femelle au collier avait clairement l'air d'être en charge des opérations. Elle était obnubilée par ce qu'il y avait dans ce trou. C'est un facochère. Le simple fait qu'elles s'aventurent dans ce trou pour y débusquer ce qui s'y cachait est impressionnant. C'est là qu'on comprend à quel point elles sont désespérées. Cette scène nous a aussi montré à quel point la femelle au collier avait de la prestance. Elle semblait clairement être la leader de ce groupe. Mais quand ils ont attrapé les facochères, elle ne l'a pas touchée car il y en avait un deuxième tapis au fond. Ça nous a vraiment impressionné. Elle savait qu'il y avait une autre croix à attraper. Elle était donc prête à attendre pour le bien de sa troupe. La nuit tombe. Sa persévérance finit par payer. Ce soir-là, je me suis dit qu'on avait vraiment un beau projet entre les mains. Il y a une chose qui m'a tout de suite interpellé dans nos images. On ne pourrait pas savoir tout ce qu'il s'est passé sans la vidéo. Mais les photographies permettent de s'arrêter sur un instant précis et d'examiner ce que chaque animal fait. La femelle au collier fait en sorte que cette troupe soit aussi soudée. On ne s'attend pas à voir autant d'abnégation de la part d'un animal sauvage. Je pense que c'est en grande partie grâce à cet événement qu'on s'est autant attaché à cette troupe. Leur façon de vivre nous inspirait un profond respect. Une fois le problème de la nourriture résolu, il reste celui de l'eau. Et même si la femelle au collier est une chasseuse d'exception, ces lions ont aussi besoin de boire. On attendait tous impatiemment qu'ils se mettent à pleuvoir. Quand on vient voir ces lions pendant la saison sèche, on voit qu'ils n'ont ni eau, ni nourriture, ni abri. Ils n'ont rien. ils vivent sur un territoire quasi désertique. Pendant la saison sèche, les orages peuvent arriver vite. mais ils ne durent pas longtemps. Les lions ont commencé à se lécher les uns les autres. On se demandait s'ils faisaient leurs toilettes ou si c'était une sorte de rituel. On a fini par comprendre qu'ils léchaient l'eau qui se trouvait sur le dos de leurs congénères. Les averses étaient tellement courtes qu'elles ne généraient pas assez d'eau pour que des flaques se forment. C'était incroyable d'être témoin d'une telle scène. On n'en croyait pas nos yeux. On ne se serait jamais imaginé que des animaux puissent survivre dans un environnement si aride, au point que la seule solution pour étancher sa soif est de lécher le dos de son voisin. La pluie leur accorde un sursis nécessaire mais temporaire. D'autres défis encore plus grands attendent les Wumbi. Le mois de janvier se termine. La courte saison des pluies vient de prendre fin. Après quelques mois d'absence, Nick et Nathan retournent voir la troupe. L'objectif de notre premier voyage était de faire connaissance avec ces lions. On a filmé la majorité de nos images, la caméra à la main, assis dans la voiture. Les options sont limitées quand on filme de l'intérieur. Lors de ce second voyage, on souhaitait tirer avantage du matériel mis à notre disposition pour s'approcher. On voulait donner l'impression qu'on était au cœur de la troupe. Si je dois photographier le roi des animaux, je veux qu'on voit que c'est le roi. Et je ne pouvais pas obtenir le résultat espéré uniquement avec des clichés en plongée. La proximité fait toute la différence. Dès qu'on place son appareil photo au sol, on peut vraiment admirer un lion dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Attends, recule ! Recule, sinon ils vont l'attraper ! On est toujours à la recherche de nouvelles perspectives. Notre mission précédente portait sur les éléphants. Avec eux, on a tenté d'attacher la caméra à une perche pour pouvoir la placer au sol. Ça donnait l'impression qu'on les observait du point de vue d'un scarabée. La perche est la meilleure solution. Je suis trop vieux pour me baisser et je ne peux pas m'écarter assez vite. Les voilà ! Cette technique a très bien marché avec les éléphants. On a réussi à obtenir des images bouleversantes. Quand on les regarde pour la première fois, on se demande ce qui pouvait se passer. Mais ces éléphants étaient habitués à la présence de l'homme. Obtenir un tel résultat avec des lions sauvages représente un défi encore plus difficile. La différence la plus évidente est que les éléphants ne mordent pas. La sécurité passe avant tout. Il ne faut pas oublier que les lions sont d'énormes félins. On s'est fait construire un robot. Il était équipé de chenilles de tank et d'un compartiment blindé où installer les caméras. Il a été conçu pour qu'il y ait de la place pour deux appareils. Un appareil photo pour Nick et une caméra vidéo pour que je filme. Dès qu'on nous dit qu'on peut avoir tout l'équipement qu'on veut, on a l'impression que c'est Noël. On dit qu'on veut ça et ça et ça. Puis on se retrouve avec tellement d'options qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Mais on ne sait pas forcément ce qui va marcher. On va vérifier où il en est puis on va aller voir la troupe. Pendant que Nathan travaille sur le robot, Nick et sa femme, la naturaliste Reba Peck, vont rendre visite à la troupe de lions. Les pluies des dernières semaines ont ramené les terres asséchées à la vie. Les lions semblent bien se porter. Depuis la dernière fois, les lionceaux avaient beaucoup grandi. Ils étaient plus forts, faisaient la moitié de la taille de leur mère et ils se nourrissaient de viande. Mais il y en avait un qui manquait à la pelle. On était passé de neuf à huit. On se doutait un peu quand on observait leur façon de se comporter et de se nourrir qu'il y en avait des plus faibles que d'autres. et c'est l'un des plus faibles qui n'a pas survécu. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Mais un seul décès pendant la saison sèche reste une réussite remarquable. En Afrique, plus de la moitié des lionceaux meurent avant d'atteindre l'âge de deux ans. Les Wumbis s'en sortent donc très bien. Mais cette victoire est à double tranchant. Plus il y a de lionceaux qui survivent, plus il est difficile pour les femelles de s'assurer qu'ils mangent à leur faim. De retour au campement, Nathan réussit enfin à faire fonctionner le robot. Il est temps de voir comment les lions vont réagir à son approche. Les premières fois qu'on a utilisé le robot avec les lions n'ont pas été de franc succès. Il y a même une fois où il est devenu leur centre d'attention. On a eu un peu peur parce qu'on ne savait pas s'ils étaient capables de le détruire. Et puis, quand ils se mettent à jouer avec, on n'est plus en train de filmer leurs comportements dans leur milieu naturel. On les filme en train de jouer avec nous et ce n'est pas le but de l'opération. Elle vient vers toi, fais gaffe. Ils se rassemblaient autour du robot et lui donnaient des coups de pâte. Il y a plusieurs moments où je ne savais pas du tout comment réagir. J'avais vraiment peur qu'ils le réduisent en miettes. Elle l'a eu ! Par chance, la seule victime des lions est une bonnette de micro. Attends, il faut que je surveille les lions. L'objectif, lui, a seulement été sali. On est bien placés. Depuis leur arrivée dans le Serengeti, Nick et Nathan n'ont vu que les femelles et les lions saut de la troupe des Wumbi. Mais il y a aussi des mâles dans cette partie du parc. Les mâles compliquent la dynamique de la troupe. Les photographes attendent donc leur arrivée avec impatience. Quand on travaille avec des animaux sauvages, on n'a aucun contrôle. On ne peut pas leur dire « Si vous pouviez faire venir les mâles demain, ce serait super. » On n'a pas d'autre choix que d'attendre et on ne sait jamais combien de temps ça va nous prendre d'obtenir ce qu'on veut. Pendant des semaines, Nick et Nathan restent avec les femelles. Puis un beau jour, tout bascule. Quand on est arrivé et qu'on a vu qu'il y avait un des mâles des Wumbi sur place, on était aux anges. C'était le début de l'après-midi et on savait qu'il allait falloir s'armer de patience et peut-être rester sur place jusque tard. Dès qu'un mâle approche des femelles, tout peut arriver. c'est parfait. Je pensais qu'il s'agissait d'un mâle étranger parce que les lionnes s'en méfiaient beaucoup. Si ce mâle n'a aucun lien avec cette troupe, il va tenter de tuer les petits. Leur instinct les pousse à se débarrasser de la descendance des mâles rivaux de manière à pouvoir se reproduire avec les femelles. Mais les femelles vont défendre leurs petits de toute leur force. Il arrive souvent que les femelles meurent lorsqu'elles tentent de protéger leurs petits. Le combat s'annonçait féroce. On savait très bien qu'il ne fallait pas sous-estimer la volonté de ces cinq femelles. Je disais tout le temps qu'elles me faisaient penser à un gang de motards. Par chance, il s'agit de Sea Boy. Cet énorme mâle est le père de plusieurs des lionceaux. Mais il n'est pas accueilli à bras ouverts pour autant. La première fois qu'on a vu Sea Boy avec les femelles, l'atmosphère était tendue. Il ne semblait clairement pas être le bienvenu. C'était comme si elles toléraient sa présence à condition qu'il reste assez loin. Qu'il reste à distance raisonnable. On the periphery. qu'il reste à distance On aurait dit qu'elles ne savaient pas trop comment réagir si elles pouvaient lui faire confiance. À mesure que la journée passe, les femelles semblent de plus en plus à l'aise avec Sea Boy. Même les lionceaux finissent par l'approcher. La soirée était calme et paisible. On admirait le spectacle. C'est bon, arrête-toi ! On était à côté d'eux aux abords d'une petite étendue d'eau. Je prenais toutes les photos que je pouvais. J'avais laissé quelques lumières allumées à l'avant de la voiture. Je sentais que quelque chose était sur le point d'arriver. Sea Boy grognait après les petits qui voulaient jouer avec lui. C'est typique que les lionceaux aient envie de jouer avec les adultes. Donc, ils n'arrêtaient pas de s'approcher pour le voir et à chaque fois, ils les envoyaient promener. Et d'un coup, sans qu'on s'y attende, les femelles l'ont attaqué. Elles attaquent ! Ça n'a duré que quelques secondes. Il a fallu qu'on attende de voir les photos pour comprendre ce qui s'était passé. C'est impressionnant ! Les femelles Wombie ne rigolent pas. Faut pas les chercher. Elles l'ont encerclée. T'as vu ça ? D'un coup. C'est fou. Les photos sont bonnes. Regardez. Elle le mord. La femelle. La femelle au collier le mord. Non. Je te jure. Elle lui mord la fesse. C'est sûr qu'il a eu chaud aux fesses. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait. Le mâle est censé être le chef. Il se peut qu'on ait trouvé la reine du Serengeti. C'est énorme. Ça a changé nos préjugés. Je ne savais pas que les lionnes étaient capables de s'en prendre au mâle. Je pensais qu'elles se seraient enfuies. C'est une démonstration saisissante de la détermination dont les lionnes peuvent faire preuve lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits. Mais elles ne vont pas jusqu'à chasser Siboy de leur territoire. D'autres mâles moins familiers rôdent dans les parages. La troupe aura peut-être bientôt besoin de sa protection. L'arrivée de Siboy permet aux Wumbis d'avoir une chance supplémentaire de résister à l'attaque d'autres lions. Les femelles restent sur leur garde. Elles veulent s'assurer qu'ils ne se montrent pas trop violents avec les lionceaux. Mais elles supportent ses caprices parce qu'elles savent que c'est un mâle puissant avec un instinct de survie très développé. 17 août 2009. C'était le 17 août 2009. Les chercheurs nous ont informé que Siboy avait été chassé de son ancien territoire. Il avait été victime d'un groupe de mâles redoutables surnommés les tueurs. Une des scientifiques nommée Ingella a assisté au spectacle. Elle a vu Siboy se faire étriper par les tueurs et elle a pris des photos époustouflantes de leur combat. Quand je suis repartie, je me suis dit « La vache ! » Je viens d'assister à un combat vraiment impressionnant. Ils étaient trois contre un et ils lui en voulaient. Moi, j'étais là avec mon appareil photo et mon petit objectif. J'essayais de prendre le plan le plus large possible. Ils étaient à côté de ta voiture ? Oui, ils étaient à deux pas de moi. C'est dingue ! Ça devait être assourdissant. Je pensais qu'ils allaient le tuer. Par miracle, seul contre tous, Siboy est parvenu à survivre à l'attaque. Il s'est ensuite échappé vers un autre territoire et a pris la tête de la troupe des Wumbis. Son parcours est incroyable. C'est un véritable guerrier. Ce lion est si coriace qu'il a réussi à tenir tête à trois autres mâles. On s'est immédiatement pris d'affection pour lui. Siboy assure une protection que peu d'autres mâles seraient en mesure d'offrir. Mais à lui seul, même un combattant de sa trempe aura du mal à repousser l'assaut de plusieurs mâles. La menace la plus directe vient des vieux ennemis de Siboy. Les tueurs rôdent dans les parages et ils comptent dorénavant un quatrième membre à leur rang. Pour survivre dans un environnement pareil, l'esprit d'équipe est indispensable. Les femelles se regroupent en troupes et prennent soin les unes des autres en cas de problème. Elles font front commun pour défendre leur territoire. Les mâles, eux aussi, forment des coalitions pour combattre les autres groupes de mâles. Les tueurs sont un bon exemple de ces coalitions. Mais Nick et Nathan n'ont vu Siboy que seuls ou en compagnie de la troupe de femelles. On est sortis un après-midi et on est tombés sur Siboy en train de marcher vers un affleurement de roches. Siboy essayait de s'accoupler avec une femelle mais il n'arrivait pas à ses fins. Il a commencé à rugir. Puis il s'est mis en route dans la direction vers laquelle il avait rugi. Évidemment, on l'a suivi. On a fini par se rendre compte qu'il se dirigeait vers un autre lion qui s'approchait lui aussi. À distance, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un mâle solitaire ou d'un des tueurs. Il se trouve que ce n'est ni l'un ni l'autre. En fin de compte, Siboy a lui aussi un camarade de guerre. Les chercheurs l'ont surnommé Hilder. On a assisté à un moment incroyable où ils tendaient leurs museaux comme s'ils effectuaient une sorte de danse rituelle. À mes yeux, c'était l'exemple parfait d'une coalition harmonieuse. Ces deux mâles revendiquaient l'amitié qui les unit. Les lions doivent s'associer entre eux. Un lion seul est un lion mort. Une coalition de deux n'a que très peu de chances de survie sauf quand elle compte un Siboy. À l'instar de Siboy, Hilder est le père de plusieurs des lions-sauts des Wumbis. Il sera prêt à se battre pour leur sécurité. L'appareil est prêt. Mais son arrivée ajoute un stress supplémentaire aux femelles de la troupe. Il y a des régions où les mâles s'impliquent énormément dans l'effort de chasse pour nourrir le groupe. C'est tout le contraire que j'ai pu observer ici. Ces lions se comportaient comme des charognards qui se faisaient nourrir. C'est un peu comme si ces lionnes devaient payer des mafieux pour qu'ils les protègent. L'ordre hiérarchique était très clair. Les mâles avaient le contrôle de toute la nourriture récoltée par les femelles. Ils n'hésitaient pas à se servir en premier jusqu'à être rassasiés. Il n'y avait pas grand-chose à attraper et la troupe au complet comptait un nombre important de bouches à nourrir. Même en tuant une petite gazelle ou une autre proie quelconque, cela n'était pas assez pour nourrir tous les lionceaux. Les petits devaient se battre simplement pour pouvoir lécher le sang qui avait coulé sur l'herbe. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à les mordres. C'est clairement une situation très difficile. Ça ne devait pas être évident pour les femelles de voir les mâles manger autant. Ils se remplissaient la pence et ne laissaient que les restes aux petits. C'est le prix que cette troupe doit payer pour sa sécurité. Les femelles ont maintenant deux mâles loyaux prêts à les défendre en cas d'attaque. même si cela veut aussi dire qu'elles ont deux bouches très gourmandes à nourrir en plus. quand on s'est lancé dans ce projet tout le monde nous a dit que les lions passaient leur journée couchés à dormir et c'est vrai ils dorment beaucoup. Mais il y a toute une partie de la vie des lions qui se passe une fois que le soleil se couche. Ils voient beaucoup mieux dans le noir que leurs proies. Ils peuvent se faufiler dans leur rang sans qu'elles les remarquent. Il fallait donc trouver un moyen de filmer ces chasses nocturnes. Avec cinq femelles huit lionceaux en pleine croissance et deux mâles la troupe a besoin de beaucoup de viande fraîche. Chaque capture réussie peut faire la différence entre la vie et la mort. Il est crucial de ne pas déranger les lions pour ne pas leur faire perdre cet avantage. Les conditions idéales pour un lion sont qu'il n'y ait aucune lumière. Même celle de la lune ne peut suffire à les déstabiliser. Pour nous, c'était un problème difficile à contourner. Nos caméras ne pouvaient rien filmer quand il n'y avait pas la lumière de la lune. Il a fallu qu'on utilise une lumière invisible que seuls les appareils peuvent discerner. Les conditions du travail de nuit sont probablement les plus difficiles qu'on puisse rencontrer dans notre métier. Mais je trouvais qu'il était primordial qu'on utilise des lumières invisibles. C'est compliqué. En théorie, ça paraît simple. Il suffit de projeter des lumières infrarouges que les lions ne peuvent pas voir. Mais en pratique, c'était une vraie galère. J'avais beaucoup de mal à conduire parce que je ne voyais pas plus loin que la zone qui éclairait ces lumières. On avançait presque à l'aveugle. Reba, tu peux garder un œil sur celui qui s'approche sur la droite ? On était vraiment désorientés. On ne voyait rien. On essayait de se concentrer sur ce qu'on faisait. On roulait dans des trous. On avait vraiment du mal à obtenir ce qu'on voulait. Mais c'est de nuit que j'ai eu l'impression de pénétrer dans leur univers. À plusieurs reprises, on était juste derrière eux au moment où ils venaient d'attraper un animal. Les yeux de leur proie bougeaient encore et on voyait qu'elles se débattaient. Je pense que les images qu'on a réussi à filmer sont quand même très parlantes. On voit que cette famille fait de son mieux pour survivre dans cet environnement atypique. On a obtenu plusieurs clichés qui étaient vraiment réussis. C'est un vrai repas de famille. Le message est très clair. Ce soir-là, ils étaient soulagés d'avoir réussi à nourrir tout le monde. Les journées sont longues entre les chasses. non loin du groupe, les tueurs se préparent à faire une descente. Les mâles, qui ont contraint six boy à quitter sa précédente troupe, sont à la recherche d'un nouveau territoire à conquérir. Ils sont réputés pour tuer les lions sceaux, les lions rivaux, et même les femelles qui se mettent en travers de leur chemin. Il n'y a aucune garantie que six boy et hilder soient capables de protéger la troupe du massacre, même si les femelles se joignent à eux lors d'un éventuel combat. Leurs lions sceaux ont presque atteint l'âge de partir mener leur propre vie. Mais avant ça, la troupe des Wumbis va devoir relever une ultime épreuve de survie. Au beau milieu de la nuit, les tueurs se mettent en route. L'équipe de tournage les suit sur le territoire des Wumbis et s'attend à assister à une terrible confrontation. Mais bien avant tout contact physique, les lions se livrent une bataille de rugissements. La communication entre les lions est incroyable à voir, surtout de nuit. Quand on était avec les Wumbis et qu'on entendait des rugissements au loin, ils se mettaient immédiatement à répondre. Ils reconnaissaient parfaitement ces sons et les utilisaient pour communiquer les uns avec les autres avec précision. Les chercheurs ont fait une découverte absolument fabuleuse. Ils ont remarqué que les lions pouvaient compter et ils se servent de leurs rugissements pour savoir s'ils vont attaquer un autre groupe de lions ou non. Les chercheurs ont enregistré des rugissements puis les ont rejoués aux lions pour voir comment ils réagissaient. Ils ont d'abord tenté l'expérience en jouant deux rugissements à un groupe de cinq lions. Avec seulement deux rugissements, ils savent qu'ils ont l'avantage du nombre. La majorité du temps, ce groupe de cinq va donc s'avancer vers les deux autres lions pour attaquer. Par contre, s'ils jouent dix rugissements à ce même groupe de cinq, il y a de fortes chances qu'ils s'enfuient dans la direction opposée. Contre les tueurs, les deux camps sont à peu près armes égales. Ils sont quatre contre six boy, hilder et cinq femelles. Seul le temps nous dira si les tueurs décident de tenter leur chance. « T'as vu ça, Nick ? » Mais la nuit ne se déroule pas comme prévu. Alors que les tueurs approchent, une femelle solitaire croise leur chemin. Les tueurs sont distraits. L'un d'entre eux part après elle et les autres ne semblent plus aussi déterminés. C'était intéressant de voir que même une fois sur leur territoire, les tueurs n'ont pas attaqué les Wumbis. Au petit matin, les tueurs ont fini de traverser le territoire des Wumbis et sont déjà en route vers le suivant. La femelle les a peut-être trop troublés ou ils ont peut-être décidé que ce petit bout de terre désolé sans aucun troupeau ne valait pas la peine de se battre. Ça ne vaut vraiment pas le coup d'affronter si boy pour un aussi petit gain. Pour le moment, les Wumbis ne sont plus menacés et leur vie va bientôt devenir bien plus facile. Où que j'aille dans le monde, la pluie est toujours quelque chose que j'apprécie. tourne un peu vers lui. Pour nous, ça nous complique la tâche. On passe autant de temps à essuyer l'objectif qu'à prendre des photos et l'eau coule dans la voiture de tous les côtés. Mais cet averse est un vrai rayon de soleil dans la vie des lions. Ils étaient au bord du gouffre. Dès que la pluie arrive, les proies suivent et leur vie devient tout de suite beaucoup moins compliquée. Quand la pluie est tombée et que les gnous sont arrivés dans la région, il fallait aussi qu'on trouve un moyen de l'illustrer. Pour ce faire, on avait un nouvel appareil, un drone, qu'on a pu utiliser pour faire voler nos caméras à une vingtaine ou une trentaine de mètres du sol. Grâce à cette légère surélévation, on a été en mesure d'obtenir un point de vue très différent. Ces images nous ont permis de montrer à quel point le territoire des Wumbis était aussi vaste que plat. On voyait aussi la façon dont les gnous venaient se regrouper le long des lits des ruisseaux. Pour les Wumbis, c'est la saison de l'abondance. Ils ont plus d'eau qu'il ne leur en faut et des milliers de gnous à chasser. Les lionceaux ont survécu à leur première saison sèche et s'apprêtent à quitter leurs parents pour mener leur propre vie. Leur état physique n'a plus rien à voir avec celui dans lequel ils étaient au début de cette expédition. Quand on a rencontré les Wumbis, leurs lionceaux étaient très vulnérables. Leur survie ne tenait qu'à un fil. Ils étaient petits, maigres et galeux. Leur avenir était loin d'être assuré. Quand on les a quittés, ils avaient presque deux ans. Ils étaient quasiment aussi gros que leur mère et ils paraissaient forts et robustes. La différence était flagrante. Ces lionceaux ont pu survivre grâce à tous les efforts de leur mère. Si elle n'avait pas été aussi douée et dévouée, ils n'auraient pas tous atteint l'âge adulte. Les Wumbis sont parvenus à faire de leurs petits lionceaux de véritables adultes et les deux reporteurs ont réussi à couvrir ce processus sous pratiquement tous les angles. Je crois en l'importance de l'histoire. À mes yeux, le but de mon métier est d'enregistrer des informations qui vont être sauvegardées et représenteront à jamais cet instant de vie dans notre monde. Et ça touchera peut-être quelqu'un. On veut vraiment qu'à la fin d'un film, les spectateurs se soucient du sort de ces animaux. On tient à ce qu'ils comprennent l'importance de les sauver parce que leur survie n'est en aucun cas assurée. À l'origine, ce projet ne devait pas spécialement traiter de la troupe des Wumbis. Mais on est tombés sous leur charme. Ils nous ont montré des lions qui se battaient pour leur survie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501